À propos de tranquillité et à propos de craftivisme, donc cette idée d'avoir une démarche active et engagée, tout en partant d'une chose à l'apparence tranquille, bienveillante. Là, c'est un travail d'une artiste finlandaise, Anu Tuominen, qui est en fait partie vraiment des petits containers pour les sels et les poivres qu'elle a trouvés dans des brocantes et sous lesquels elle a appliqué ces petits crochets, éléments crochetés. En fait, en eux-mêmes, deux objets qui ne sont vraiment pas agressifs du tout et qui nous renvoient à l'idée de la maison, de la mamie, dans laquelle on trouve des objets comme ça et qu'on fait tranquillement. On s'imagine aussi la personne en train de crocheter tranquillement à la maison. Mais en fait, vous les voyez comme ça, à quoi ça vous ressemble cet objet maintenant, assemblé comme ça? La question c'est, maintenant, l'objet fini comme ça, à quoi ça vous ressemble? C'est quoi finalement cet objet qu'on voit dans la photo? C'est une salière, non? À la base, c'est une salière. Il y a un petit crochet, centre-table crochet, mais assemblé comme ça, c'est des petits bombes à l'amant. Donc, on peut, finalement, ça devient quelque chose qu'on utilise pour la guerre. Je ne sais pas, vous ne les voyez pas? Non, non. Tu veux dire comme une grenade? Oui, une grenade, peut-être. Ah, non. OK. Ah bon, pour moi, c'était vraiment évident. Adi, c'est intéressant. OK. Bon, ça s'appelle fleur de sel, c'est vrai. Mais l'idée, c'est vraiment de transformer quelque chose à partir des objets très calmes, très tranquilles, qui a un pouvoir de détonation assez fort. Et bon, peut-être, je ne sais pas, pour vous, ce n'était pas si clair. Non? Sandra? Moi, je voyais plutôt le côté pratique, que la boule de lait ne part pas. Je me mets dans le côté de lait pour travailler. Ah bon, là, j'ai affaire à trop des personnes trop techniques. C'est toi, des pros qui voient tous les aspects. Non, il y a aussi un petit jeu de mots, parce que tu as dit qu'elle est finlandaise, mais visiblement, elle parle aussi un peu français, parce que les petits doilies, là, ça a l'air de petites fleurs. Enfin, pour moi, c'est plus des fleuons de neige, mais fleurs, deux sel, donc un petit jeu de mots, quand même. OK. Alors, je vous montre la prochaine image. Et là, peut-être, ça peut illustrer, je ne sais pas si ce n'est pas clair, mon propos. Voilà, ça, c'était une artiste danoise qui, en fait, voulait un peu protester, contester la position de son gouvernement dans la guerre, dans l'intervention des États-Unis en Irak. Et que, donc, elle a commencé à recouvrir un tank, comme ça, avec des éléments de carrière rose. Et après, ce geste, ça s'est un peu répandu un peu partout dans le monde. Et je trouve qu'au moins, ça devient beaucoup plus parlant. Et ça parle aussi d'une protestation, d'une prise de position qui n'est pas si claire comme aller crier dans les rues et casser, je ne sais pas, des verres des magasins, mais qui reste quand même très évidente et très forte, très puissante. Après, il y a eu plein de choses qui ont été recouvertes avec des roses. Mais je trouve que là, le message est clair, non? J'espère. Ben là, oui, parce que non seulement, bon, déjà, il y a le yarn bombing qu'ils ont commencé à faire avec des objets qui sont très anodins, genre, on va yarn bomber une clôture ou un arbre. Il y a plein de gens qui font ça. Mais après, il y a Christo, avec ses wrapped, rappé le Reichstag, il a rappé des îles, etc., etc. Et puis après, bon, si tu fais quelque chose de rose bonbon sur une arme de guerre, quand tu féminises un truc, ça enlève le pouvoir un peu aussi. Oui. Il y a un fort décalage, il y a une forte ridiculisation, si tu veux aussi, à l'effet de cet outil de guerre qui est recouvert comme ça, il n'est pas cassé, il n'est pas abîmé, mais ça, c'est complètement, il a perdu sa fonction. Et moi, je voulais aussi vous montrer ça parce que son travail, c'est marqué avec son nom, mais en fait, c'était un travail collectif aussi. L'idée pour moi de vous montrer ça, c'était vraiment comme vous montrer comme un peu partout dans le monde, il y a ces dimensions du collectif des gens qui se mettent ensemble pour protester, pour manifester, pour prendre position. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi des pussy hats qui étaient tricotés aux États-Unis à l'occasion de l'élection de Trump. Donc ça aussi, c'est une prise de position, mais qui reste tranquille, qui est positive, qui est propositive aussi, n'est pas violente. C'est ça. Souvent, les tricots en dimension collective ont ce pouvoir de véhiculer des messages très fort, mais d'une façon tranquille. Et donc là, on est dans une dimension grande, mais aussi, je voulais vous montrer ça, cette autre action qui a toujours été menée dans le cadre de ce mouvement kraftivisme. Là, vous voyez, c'est des petits messages, c'est la taille vraiment d'entendre des postes dans lesquels c'était, en fait, c'était une action qui était lancée depuis les sites que vous trouvez dans l'écran. Et il y avait des modes d'emploi, donc les personnes, chacun pouvait broder sur des petits morceaux, des messages, you are somebody, vous êtes quelqu'un, tu es quelqu'un, des messages que, en fait, la consigne, c'était après de les laisser dans des lieux publics, ouverts, au passage, à disposition des gens qui passaient. Donc moi, je trouve que ça, c'est aussi un beau contraste pour montrer comme là, on peut partir vraiment dans une dimension où chacun fait chez soi, parce que chacun fait des petites choses chez soi, et donc on part d'une capacité, on fait nous un geste, donc on est déjà content parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ressort, mais en plus, on n'est pas attaché à cet objet. L'idée, c'est aussi de le laisser à l'extérieur pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter et puisse profiter aussi d'un beau message. Donc, je trouve que cette action, ça montre aussi comment on peut, à travers l'art textile, on peut faire quelque chose qui part de nos mains, mais qui va très loin, en fait, qui peut ramener de la beauté et qui peut nous accompagner à ramener aussi de la belle énergie dans le monde. Donc ça, c'était un autre... Vous, vous devez m'arrêter, parce que moi, je peux parler, sinon je continue. Camille, tu me fais signe si je dépasse trop. Écoute, on avait dit qu'on faisait une heure, il reste cinq minutes. Ah bon, c'est bien alors. Ok, alors je dois parler. Peut-être, je vais vous montrer juste une photo de ce projet de Maria Lai, donc une artiste italienne qui est en Sardaigne. Elle l'avait fait en 1981, une action qui a duré trois jours. C'était une des premières actions d'art relationnel. Les garces à la montagne, c'est lié à la montagne. Dans un petit village, il voulait... Elle était déjà artiste bien reconnue. Et les maires lui avaient demandé de réaliser un monument, un hommage des morts pendant la guerre. Elle a dit non, je veux faire quelque chose pour les vivants. Et donc, elle a dit bon, je veux faire quelque chose avec les gens du village. Elle avait une idée qui n'était pas, qui n'était pas retenue, avait donné pas mal de discussions dans les villages. Après un an et demi de négociations, ils ont fait ça. En fait, il y avait une histoire, il y a un siècle avant, un morceau de la montagne qui était sous le village, en fait, s'était effondré, s'était cassé de la montagne. Elle avait vraiment... Elle était tombée sous le village, un touan, trois enfants. À notre enfant, il était resté vivant parce que dans la main, il portait... il avait un morceau d'un ruban bleu. Bon, les gens de religion, etc. L'idée, c'était de reprendre cette idée du ruban pour que les gens puissent se lier, les faire se dérouler pendant tous les villages. Donc, il y a 27 kilomètres des rubans qui ont été déroulés partout dans les villages, en passant devant les maisons. Et avec des codes, si, par exemple, des voisins, ils s'entendaient bien, il y avait un nœud dans ces rubans dans lesquels on mettait des pans aussi traditionnels de la Sardaigne. S'il y avait des inamitiés, il y avait juste les rubans qui passaient, qui finiaient les bords, les limites entre les deux. Et donc... Et après, il y a eu même des alpinistes qui se sont... qui ont grimpé sur... qui ont monté sur la montagne pour lier, apporter ces rubans jusqu'à la montagne. Cette performance a duré trois ans et ça a été reproposé plusieurs fois. Il y a aussi pas longtemps, cinq ans, à la Biennale de Bénise. Donc, c'était vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les textiles ensemble? Je voulais vous parler de ce projet-là, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que... Je ne vous vois pas. Attendez. Est-ce que ça peut vous intéresser? Oui. Alors, attendez. Oh! C'était la dernière? Non. Pardon. C'était ça. Là, c'était un projet Daily Mail que j'aime bien. Je n'avais déjà parlé, peut-être dans d'autres occasions. C'était quelque chose qui avait été présenté. Alors, Daily Mail est une artiste française. Son nom joue avec Daily Mail qui est le nom d'un magazine qui est un newspaper qui donne des news, en fait, de tout le monde. Daily Mail, parce qu'elle met en scène toujours des petits événements qu'on trouve dans les journaux grâce à ses poupées tricotées. Et elle avait été invitée en 2015 au Grand Palais de Paris à préparer une exposition à l'occasion de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Le Grand Palais était un hôpital militaire pendant la guerre. Et elle voulait faire rentrer à nouveau les petits poilus dans cet ancien hôpital. Et donc, elle a fait ce projet dans lequel elle a réalisé des poupées, mais vraiment de cette taille-là. C'est 500 poupées qui représentent vraiment les poilus de tous les fonds, de toutes les nationalités qui ont participé à la guerre. Elle a fait un appel via Internet qui a vu la participation de plus de 700 personnes partout dans le monde. Et donc, elle a vraiment envahi cet espace avec ces petits personnages qui ont à nouveau ces côtés, si vous voulez, à travers les tricots, les touchés, très fragiles, très sombres. C'est une façon aussi de rendre hommage à la mémoire du lieu, à ces personnes qui sont mortes, en fait, qui se sont sacrifiées à cette occasion. Et aussi, c'est une façon de réunir toutes les personnes de tous les mondes autour de toutes les personnes, beaucoup de gens dans tous les mondes et des nationalités différentes autour de ces projets. Et en plus, pas oublié aussi que pendant la guerre, les femmes étaient encouragées à tricoter des petites choses pour les soldats, pour qu'ils puissent les glisser dans leurs poches. Et quand ils étaient au front, en temps de combattre, ils pouvaient toucher et en fait, ça ramenait, ça leur donnait de la force du courage parce que c'était un petit souvenir de la maison. Et donc, c'est vrai que dans l'art textile, dans le textile, il y a assez fort, ces côtés aussi de la famille, des émotions, parce que ça nous ramène tout de suite à un vécu émotionnel assez fort. J'arrête. J'arrête.